Musique Lorsque les scientifiques sont entrés dans une grotte verrouillée depuis des millions d'années, ils n'en ont pas cru leurs yeux. Tu te demandes ce que peut bien cacher un ancien complexe troglodyte ? Eh bien, disons que la vie trouve parfois des moyens bizarres de s'épanouir même dans les endroits les plus incroyables. Et il n'y a pas que cette grotte qui nous donne des aperçus troublants d'époque révolue. Reste à l'écoute pour découvrir les choses effrayantes, fascinantes et époustouflantes qui ont déjà fait surface dans le monde mystique des grottes. Grotte de Mauville La grotte de Mauville, en Roumanie, ou en d'autres termes, une capsule temporelle vieille de 5,5 millions d'années qui ouvre une fenêtre vivante sur des temps révolus. Située près de la ville de Mangalia, sur les rives d'un lac, ce complexe sommeille sous la surface depuis au moins 500 000 ans. Dans le détail, il faudra t'attendre 1986 pour que Christiane Lascaux découvre la structure, ouvrant ainsi le porte à un monde caché que l'on peut qualifier en toute confiance d'extrême. Cela commence déjà par l'accès à la grotte. Si tu veux atteindre la cavité souterraine, tu dois conquérir une veine d'eau à partir d'une profondeur de 400 mètres, qui en plus est extrêmement sulfureuse. Il en va de même pour l'atmosphère à l'intérieur même de la grotte. La teneur en oxygène y est inférieure de 66% à celle de l'extérieur. Dans le même souffle, la proportion de dioxyde de carbone de la grotte dépasse de 100 fois celle de l'air extérieur. Dans ce contexte, il semble presque incroyable que la grotte de Mauville abrite malgré tout un écosystème entièrement développé. Jusqu'à présent, les chercheurs ont pu identifier pas moins de 69 espèces différentes, dont plus de 30 n'apparaissent nulle part ailleurs dans le monde. Parmi les animaux de la grotte, on trouve des araignées, des sangsues et ce que l'on appelle des pseudoscorpions, ainsi que des millepattes, des isopodes et même un escargot. Ce dernier, cependant, n'était peut-être pas originaire de la grotte depuis le début, mais appartenait seulement à la communauté animale depuis 2 millions d'années. C'est particulièrement intéressant. Sans exception, nous avons affaire à des espèces animales préhistoriques qui se sont parfaitement adaptées à leur environnement impitoyable au fil du temps. Par exemple, certaines créatures ont complètement régressé au niveau de leurs yeux ou des pigments de couleur de leur peau. Particulièrement déroutant, nous n'avons aucune idée de la façon dont les animaux ont réussi dans le détail à s'adapter à l'atmosphère pauvre en oxygène. La seule chose qui est certaine, c'est qu'un pilier de l'écosystème repose sur l'existence de bactéries sulfureuses. Celles-ci forment un biofilm sur l'eau, sur lequel se développent des champignons dont se nourrissent les autres créatures. Et si les créatures ont réussi à défier les exigences les plus défavorables, pourquoi n'aurait-elle pas réussi dans d'autres endroits de la Terre ou dans d'autres endroits de l'univers ? Il y a des milliers d'années, certains néandertaliens ont suivi une procédure déroutante. A la lumière des torches, nos parents disparus ont passé des heures à arracher une stalagmite après l'autre du sol de la grotte, à enlever le sommet et la base, et à les poser soigneusement l'une à côté de l'autre. De cette façon, ce n'est pas une, mais deux structures circulaires qui ont été créées. Le mystère de cet étrange rituel, pratiqué il y a 175 000 ans dans une grotte près de la ville française de Toulouse, n'a pas été élucidé. Mais le fait même qu'il ait été pratiqué nous donne un aperçu de l'organisation sociale des néandertaliens, l'époque où nous pensions que cette espèce du genre homo était grossière et inintelligente, est révolue. Ainsi, les preuves archéologiques suggèrent à la conclusion précédente que les néandertaliens pouvaient penser de façon symbolique, qu'ils avaient des connaissances de base en chimie, en médecine ainsi qu'en cuisine, et qu'ils possédaient peut-être même une certaine capacité de langage. En fait, il se peut même qu'ils aient enseigné aux humains modernes de nouvelles techniques artisanales lorsque les deux espèces se sont croisées et se sont rencontrées. L'homme d'Altamura Au cœur d'un grand réseau de grottes, au milieu d'innombrables stalactites, sommeille les restes d'un individu qui fait toujours l'objet de débats passionnés. Ce que nous savons, c'est que le soi-disant homme d'Altamura a été retrouvé en 1993 dans une grotte près de la ville éponyme d'Altamura, en Italie. Ce que nous ne savons pas, en revanche, c'est de quelle espèce du genre Homo il s'agit ici en détail. Catégorisé à l'origine comme Homo heidelbergensis, puis comme Néandertalien, l'attribution à Homo sapiens n'est pas non plus exclue. Daté d'environ 130 000 ans, le fossile impressionne avant tout par son degré de conservation presque totale. Les experts supposent que l'homme d'Altamura s'est blessé en tombant dans la grotte et qu'il s'y est ensuite perdu. Incapable de trouver une sortie dans l'obscurité absolue et incapable d'escalader, il s'est abandonné à son sort et est mort. Bien que l'homme d'Altamura repose toujours dans la grotte, il n'est pas possible de la visiter. Le complexe est fermé aux visiteurs. Que mangeaient réellement nos ancêtres il y a 170 000 ans ? Eh bien, les restes uniques découverts dans une grotte en Afrique suggèrent que le régime paléo comprenait beaucoup de légumes grillés et riches en glucides. En 2016, une équipe de chercheurs de l'université de Whitwatersrand en Afrique du Sud a découvert des dizaines de fragments de charbon de bois. Et dans ceci, finalement, des traces d'une plante du genre hypoxys. Dans le détail, il s'agissait des restes de ce que l'on appelle des rhizomes, des tiges qui poussent sous terre. Du point de vue de leur teneur en glucides, les rhizomes des plantes hypoxys sont comparables à des pommes de terre, même si au niveau du goût, ils rappellent davantage les patates douces. Bien que les graines de légumes racines et d'autres plantes aient déjà été retrouvées sur un site vieux de 800 000 ans en Israël, cette découverte incarne la plus ancienne preuve de la torréfaction d'aliments. Grotte Chauvée Pas de poste sur les découvertes de grottes les plus sensationnelles de tous les temps sans la Grotte Chauvée en France. En fait, si tu veux bien, nous sommes devant une exposition d'art de l'âge de pierre. Retrouvée en 1994 par l'archéologue de loisirs Jean-Marie Chauvet, les plus de 400 peintures murales avec leurs mille animaux et symboles peints témoignent de la façon dont nos ancêtres percevaient le monde qui les entourait. La datation radiocarbone suggère que la grotte, située près de la ville de Vallon-Pond-d'Arc, a été utilisée par les humains en cours de deux périodes. La première période, il y a environ 37 à 33 500 ans, a été suivie par la phase d'utilisation plus récente qui a commencé environ 31 à 28 000 ans avant notre ère. Rhinocéros laineux, chevaux, hiboux aigles ou cerfs, les animaux représentés qui se caractérisent par une remarquable variété prouvent le talent artistique que possédaient nos ancêtres. Cependant, par semé d'innombrables détails, les scientifiques s'interrogent encore sur l'utilité de ces peintures à l'époque. Les preuves recueillies jusqu'à présent suggèrent que les œuvres d'art ont été créées dans le cadre d'actes culturels et rituels. Si tu espères voir les peintures rupestres de près, nous avons une mauvaise nouvelle pour toi. La grotte chauvée n'est pas autorisée aux civils. Le risque est trop grand que l'air que tu respires provoque une modification de l'humidité de l'air et entraîne ainsi des infections fongiques. Même les chercheurs professionnels ne sont autorisés à y séjourner que quelques heures et encore seulement quelques semaines par an. Les plus vieux vins du monde On dit que les vins s'améliorent avec l'âge. Mais que se passe-t-il lorsque le vin en question n'a pas seulement quelques décennies, mais plusieurs millénaires. Dans une grotte d'Arménie, des archéologues ont mis au jour un ancien pressoir à vin, des récipients de fermentation et de stockage, des gobelets, ainsi que des vignes flétries, des pots et des pépins. La particularité, cette même grotte avait déjà fait la une des journaux avant ses découvertes, lorsque des chercheurs y ont retrouvé la plus ancienne chaussure en cuir connue. Si celle-ci a été fabriquée il y a environ 5500 ans, la production du vin a probablement eu lieu entre 4100 et 4000 ans avant Jésus-Christ. L'identité exacte des anciens buveurs de vin portant des chaussures en cuir reste un mystère, mais le vin était probablement utilisé lors de cérémonies organisées pour honorer les morts. Ainsi, les experts ont trouvé 20 tombes autour du pressoir, et de manière significative, de nombreux gobelets ont été trouvés à proximité immédiate des tombes. La grotte des cannibales Des scènes absolument troublantes se sont déroulées dans la grotte de Gau, dans le comté anglais du Somerset, il y a 14700 ans. Les humains s'attaquaient à leur semblable, démembraient leur dépouille et rongeaient leur chair jusqu'à l'os. Mais qu'en est-il des antécédents de cet effrayant cannibalisme sur lui-même ? Les habitants de la grotte ont-ils agi à cause d'une grande famine ? Ne savaient-ils pas comment s'aider eux-mêmes dans leur désespoir ? Eh bien, pas tout à fait. Si l'on suit les déclarations des experts, la chair humaine a été mangée dans le cadre d'un rituel sacré. Le fait que les ossements retrouvés aient été clairement rongés par des dents humaines n'a jamais été remis en question, étant donné les marques de dents indubitables. Cependant, certains os présentent également des traces de découpe, et trois crânes ont même été remodelés de manière à pouvoir être utilisés comme bol. Là encore, parmi les découvertes les plus fascinantes, on trouve les encoches en zigzag gravées sur un os de l'avant-bras. À ce stade, il ne faut pas oublier une chose. Si le cannibalisme est pour nous une pratique cruelle, dégoûtante et terrifiante, dans un contexte historique, il peut en dire long sur la complexité d'un groupe. En conséquence, les restes d'os rongés et décorés témoignent du fait que les gens de l'époque manifestaient une croyance supérieure dans leurs actions, aussi étrange que cela puisse paraître du point de vue aujourd'hui. Les squelettes ne présentent aucun signe indiquant que les morts ont été tués par la force. Il est très probable qu'ils soient morts d'une mort naturelle. Peut-être que la gravure des eaux doit servir à la mémoire et ou la révérence. Peut-être, supposent les chercheurs, que le cannibalisme n'était qu'une façon macabre d'enterrer, différente dans la mise en œuvre, mais avec la même signification que les crémations, les enterrements et les momifications. Et sur ce, merci d'avoir regardé. N'hésite pas à nous laisser un pouce en l'air et un abonnement pour nous soutenir gratuitement et rester à la page en même temps. Jette un coup d'œil aux autres vidéos passionnantes de notre chaîne que nous avons mises en lien pour toi dans le générique. Mais maintenant, nous avons besoin de ton avis. Que penses-tu de l'écosystème unique qui s'est développé dans la grotte de Mauville ? Et qu'est-ce qui te passe par la tête face à l'effrayant cannibalisme de la grotte de Gao ? Nous attendons tes commentaires avec impatience. Merci d'avoir regardé cette vidéo !